Ok, on va débriefer un petit peu le concert qui a eu lieu samedi, c'était le samedi 25 janvier et aussi le lancement de ton premier album, Fabelon chapitre 1. D'abord, pourquoi avoir choisi Fabelon ? Ça veut dire quoi Fabelon ? Fabelon, chez moi en fait ça signifie un peu, et d'ailleurs dans la plupart des langues c'est modifiable, mais ça signifie venir au secours. Ça veut dire au secours, et pourquoi ? Si c'est la question, je suppose que c'est la question suivante. Parce que pour moi, Fabelon résume un peu ma vie, tu vois, quand je dis ma vie, ou ma vision des choses, c'est avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin des autres. Pour attirer mieux l'attention des gens, c'est toujours pour moi un peu simple de dire écoutez, venez m'écouter, parce que ce mot-là, quand tu entends au secours où que ce soit, tu vas souvent à la rescousse, tu vois. Donc pour moi c'était aussi une façon pour moi d'appeler l'univers, d'appeler le monde, et de demander à tout le monde de m'écouter. C'est bien que tu dises d'appeler l'univers parce que tu t'appelles Jupiter, ça vient pas nulle part. Donc nous, Ami Thériens, on était contents d'être invités finalement sur ta planète. Et tu as invité aussi un parti à l'artiste pour ce concert. Avant d'en arriver là, tu as quand même pas mal trimé. L'album s'enjettait entre la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les Etats-Unis, la France. Et tu n'as pas choisi n'importe qui pour le faire en termes de beatmaker. Tu as travaillé avec Momo Wong, Mike Bangers, Credo, To Be, SRG, Winner on the track. Mais là, si tu veux, en fait, la direction de l'album est partie de Momo Wong et de Mike Bangers. Et tu as souhaité en fait nous raconter une histoire dans cet album. Avec les quatre clips qui sont déjà sortis, les quatre titres qu'on connaît. Yéto, qui est le dernier en date. Il y a eu une chaleur aussi que tu as balancée avant le concert. Baby vient près de moi, ça date d'un petit peu plus longtemps. Africa By Night qui a été un vrai carton aussi, on l'a vu sur scène. Pourquoi tu as choisi ces quatre titres-là avant la sortie de l'album ? Yéto, c'est un morceau, en fait, si tu veux, qui traduit pour moi, en fait, déjà mon attache à ma culture, la culture guinéenne. Et pour moi, Yéto, c'était important qu'il sorte aussi avant le concert parce que c'était ma façon à moi de rendre hommage, en fait, à la culture. C'est-à-dire que c'est un refrain, si tu veux, au niveau des deux phrases du refrain, d'un très vieux morceau guinéen de Feu Sekouba Fatakou. Que j'ai réutilisé, mais que j'ai refait une peau totalement différente et j'ai écrit des couplets totalement différents, juste pour le réadapter à ma génération. Parce que pour moi, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, on a beaucoup de potentiel. Pas seulement en Guinée, mais bon, moi je suis guinéen. Et le but aussi, à un moment donné, c'est que c'est bien beau de faire de nouveaux morceaux, etc. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a des choses qui ont déjà été faites et qu'on peut toujours les remettre à la une. Tu as précisé que tu es guinéen, donc tu as fait ton concert ici. C'est important aussi de le rappeler. Et tu as aussi une autre origine, le Bénin. Est-ce que ton public béninois ne s'est pas senti un peu lésé ? Et toi, tu ne t'es pas dit, je risque de faire peur ou de blesser ceux qui m'aiment là-bas ? Ouais, évidemment que j'ai pensé, mais à un moment donné, il fallait que je fasse ce que j'avais à faire. Je suis rentré en Guinée pour des raisons précises, mais ça ne signifie pas pour autant que je crache sur le Bénin ou que j'oublie le Bénin. D'ailleurs, il y aura bientôt une date sur le Bénin et je vais aller présenter mon album au Béninois parce que tout a commencé au Bénin. Et là où ça a commencé, il faut forcément à un moment donné qu'on leur donne quand même le minimum de respect. Après, je suis en Guinée parce que, comme je dis, c'est mes origines, c'est chez moi. J'ai reçu beaucoup d'amour et cet album, je l'ai concocté avec de l'amour. S'il n'y avait pas reçu autant d'amour, peut-être que je n'aurais pas fait autant de choses. Donc, je suis rentré dans un environnement où j'étais bien. Et voilà, mais sinon, je ne crache pas. Il y avait justement un artiste béninois sur scène, Fanico ? Oui, c'était important qu'il soit là. C'était un frangin, Fanico. Après, il n'y avait pas que lui. Il y avait Charlie T. Il y avait San Marc qui était venu aussi. Il y avait le jeune réalisateur, l'Ipso. Il y a des gens qui sont venus du Bénin. Il y avait mon pote Charlie. Et voilà, il y avait des gens du Bénin parce que c'était important. C'est-à-dire que, quel que soit le pourcentage, aujourd'hui, le Bénin fait partie de mon histoire. Je ne peux pas le cracher, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas l'effacer. Mes premières scènes, apprendre à écrire, j'ai appris à écrire au Bénin. Première chose, donc après, pour moi, c'était important pour ce concert-là que le Bénin aussi soit là. OK. Et que je leur montre ce que la Guinée fait pour moi. L'accueil du public était incroyable. On a failli remplir, je crois, le palais du peuple. Plus de 50 000 personnes. Plus de 50 000 personnes. C'est très rare de le faire, je le rappelle à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc là, pour une première sortie d'album, une présentation d'album, c'est juste exceptionnel. Oui, j'avoue. Est-ce que toi-même, tu réalises ce que tu as fait ? Toujours pas. Tu n'es pas encore rédécent ? En vrai, j'ai toujours rêvé de ça. J'ai fait des nuits, j'ai fait des rêves où je voyais cette espionnade plein. J'ai tellement vu ça que peut-être là, je ne réalise toujours pas. Mais moi, dans ma tête, c'est quoi la suite ? C'est ça, ma question. C'est de ne pas m'arrêter, c'est de continuer, c'est d'enchaîner parce qu'il y a un album à défendre. Mais je suis encore sur ennuyeux, j'avoue. À chaque fois qu'on s'est vu, tu as toujours ce discours-là de c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va arriver ? C'est déjà dans la situation d'après, dans la période d'après ? Toujours, toujours. Après, parfois, on me le repose. Parfois, on me repose de ne pas vivre les instants présents, de ne pas prendre du temps pour moi. Parce que toute ma vie, c'est quasiment comme je le dis, toute ma vie, c'est un film. Moi, je me suis toujours mis dans ma tête que ma vie, c'est un film. Mais je pense que ma priorité pour l'instant, c'est de savoir c'est quoi la suite. Et c'est de mettre en place la suite. En fait, je sais déjà c'est quoi la suite, personnellement. Mon équipe aussi, on essaie de mettre en place la suite. On va aborder un côté un petit peu plus personnel. Il y a ta maman qui est venue au concert. Et ça, c'était exceptionnel parce qu'elle n'écoute pas vraiment ce que tu fais. Elle n'est même pas du tout dans la musique, en fait. Elle n'écoute pas du tout ce que je fais. Elle n'écoute pas la musique. Ma mère, c'est celle qui m'a toujours dit qu'elle ne comprenait pas. En fait, elle n'arrivait plus à m'arrêter, mais elle n'a jamais compris jusqu'à avant-hier. Pourquoi j'aimais autant la musique que ça ? Et le fait qu'en plus, comme je dis l'anecdote, c'est qu'elle m'a appelé à 15h le jour du concert, alors que le concert n'avait pas commencé, pour me dire que finalement elle viendrait. Parce que je m'anadiais depuis des mois. Et moi, rien qu'en entendant ça, dans ma tête, c'est que le concert était plein. Parce que je me suis dit, ce n'est pas possible. L'histoire ne peut pas s'écrire de cette façon-là. C'est-à-dire que ma mère ne peut pas me dire, je viens à ton concert, alors qu'elle n'a jamais voulu écouter quoi que ce soit de ce que je fais. Ce n'est pas aussi parce qu'elle ne m'aime pas, ce n'est pas parce qu'elle ne me soutient pas. C'est juste la culture. La culture est très différente. C'est-à-dire que la musique, c'est tabou, c'est parfois considéré comme quelque chose de très prolifique. Et elle a coulé les larmes, elle était sur scène avec nous. Le public l'a tellement bien accueilli. Ça aussi, il faut remercier le public guinéen parce qu'ils ont donné une innovation extraordinaire. On dit souvent en Afrique que le public guinéen est le meilleur public du monde. Sans déconner, du monde, parce qu'ils ont une capacité à soutenir les artistes locaux et surtout à vous porter au-delà même de vos frontières. Et on l'a encore vu samedi lors de ce concert. Où d'ailleurs, un artiste international français a répondu présent. Le Fa, c'est un ranger qui est venu nous donner la force. Franchement, ça m'a fait aussi très plaisir parce que même ça, à la base, on était dedans. Mais on n'était pas forcément sûr qu'il viendrait. Parce que ça reste le Fa, il est occupé, etc. Mais à la dernière minute, il nous a dit écoutez, on vient. Il est venu et lui aussi, je pense qu'il est parti très très content. C'est ce qu'il m'a dit aussi, donc il est parti très très content. Parce que c'était son premier concert. Bon, par concert, c'était son premier truc en Guinée. Et voilà. Parce qu'il n'avait pas pu venir la première fois avec section d'assaut. Et là, en plus en solo. Donc, il y a eu une image très sympa, c'est quand il arrive sur scène. Et toi, tu lui fais la passation de pouvoir, en quelque sorte. Et tu présentes le Fa au public guinéen. Et là, c'est la ferveur. Oui, parce que c'était important. Comme je dis souvent, tu te donnes la force, à qui tu te donnes de la force ? Et moi, je l'ai dit, je l'ai dit ce jour-là, je l'ai dit, c'est le meilleur rappeur français. Parce que c'est ça, quoi. C'est-à-dire que celui qui te donne la force, c'est le meilleur. Mais est-ce que tu as quand même réalisé que c'est toi qui as présenté le Fa au public guinéen ? Moi, j'étais dans l'euphorie. Moi, je suis devenu MC à la limite. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, que je n'ai pas réalisé. Parce que je faisais tellement. En fait, j'ai fait deux heures de show. Et même ça, c'est incroyable pour moi. Parce que moi, aujourd'hui, tu me diras, Jupiter, tu as fait deux heures de show. Je te dirai comment est-ce que je l'ai fait. Pour un premier album. Pour un premier album, je me demande en fait comment j'ai fait. Mais j'ai fait deux heures de show. J'ai introduit la plupart. J'ai fait mon show. Il y a des moments. J'ai fait mon show, en fait. J'ai fait mon show. Comme le public l'a dit et l'a reconnu après le concert, c'était vraiment un film. Et il y a un an, quand tu nous en parlais, on se voyait régulièrement, tu nous en parlais. Même nous, tes proches, on était en train de se demander est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il va aller au bout ? Et physiquement, c'était dur. On l'a vu, pour toi, c'était dur d'arriver au bout de ce concert. Tu as vraiment tout donné. Et l'album que tu as livré, est-ce que c'est le projet le plus accompli de ta carrière aujourd'hui ? Bien sûr, c'est le projet le plus accompli parce qu'il m'a pris plusieurs années. Il m'a pris de la maturité. Il m'a pris du temps parce que j'ai pris le temps de savoir ce que je voulais musicalement. J'ai pris le temps de savoir qui je voulais être. J'ai pris le temps de savoir quelle était ma cible. En fait, j'ai pris le temps de savoir beaucoup de choses que peut-être à mes débuts, je ne savais pas. Et qu'à un moment donné, tu sais, quand tu commences une carrière, en général, tu veux juste réussir. Alors que ce n'est pas ça le truc. Réussir, ce n'est pas te faire des millions de vues. Réussir, c'est savoir déjà qui tu es. Savoir qui tu veux que les gens soient, te voir, comment tu veux que les gens te voient. Mais surtout, t'assurer que ça devient le cas. Parce que si tu veux, par exemple, qu'on te perçoive comme X et qu'on ne te perçoit pas comme X, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années, qui m'a permis justement d'arriver à qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Et justement, Jupiter, c'est qui ? Jupiter, c'est un ovni. Jupiter, c'est un jeune artiste d'origine guinéenne, fou, très fou, gros rêveur, qui voit les choses en grand, seul, comme tu as dit, en indépendant depuis le début. Avec une bonne équipe, il ne faut pas oublier, j'ai vraiment une bonne équipe autour de moi. Je suis en indépendant, certes, mais j'ai une bonne équipe. Il y a aussi mon frère qui m'accompagne. Donc voilà, quoi. Mais Jupiter, c'est ça. Jupiter, c'est juste un fou. Et je répète autant, je suis fou et je l'assume. Et beaucoup de gens t'ont suivi dans ta folie ? J'ai de plus en plus de gens qui me suivent dans ma folie. Parce qu'au début, les gens qui ne me suivaient pas forcément dans cette folie se disaient « Ouais, vas-y, en plus, tu prends des risques. » Non, des risques, comme je le dis souvent, les plus grands de ce monde ont pris des risques. Inchallah, on va continuer à en prendre. C'était important pour toi d'avoir à la fois des invités internationaux et des artistes locaux. On t'a vu sur scène avec Instinct Killer, par exemple. Ouais, Instinct Killer, de Kandakura. Ce sont des artistes qui sont validés ici, validés à la fois dans la street, où t'es évalué par les professionnels ? C'était important parce que moi, je suis un artiste. Mais un artiste fait partie d'une industrie. Et l'industrie, elle n'est pas vide. Il faut respecter ceux qui sont là, avant et après toi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux être ici, demain, il y aura plus. Même, je peux avoir aujourd'hui quelqu'un qui est moins connu que moi et qui, demain, sera plus connu que moi. Le plus important, c'est déjà respecter la passion et les talents de chacun. Parce que c'est ça, à la base. La passion et le talent. Après, le reste, ça vient en fonction du travail, en fonction des stratégies, en fonction des mises en place. Donc, moi, c'était important pour moi qu'il y ait tous ceux-là que je respectais. Tu vois ? Qu'ils viennent, qu'ils viennent voir au moins le spectacle, même ceux qui n'ont pas forcément pris. Mais qu'ils viennent voir, en fait. Parce que c'est important que le respect soit mutuel et que tu te dises, OK, ce que je pense de lui, c'est vraiment véridique. Tu vois un peu ? Donc, il y a eu tous ces artistes. Il y a eu une pliade d'artistes guinéens. En fait, il y avait une centaine d'artistes. Pour moi, il y avait une centaine d'artistes. Et ça m'a fait plaisir. Parce qu'il y a aussi, genre, quasiment, il y avait une quarantaine qui n'étaient que des artistes qui n'ont jamais fait de scène. C'était des artistes que mon équipe et moi, le réseau, nous avons, en fait, recrutés dans chaque commune de la Guinée. Parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, il faut donner aussi la chance au talent. Et l'industrie est tellement lobbyinisée ici, si tu veux, ou en général, qu'en fait, ceux-là n'ont pas de porte pour passer. Et si donc, moi, avec ma vision, j'aurais pu le permettre, et même, comme je le dis, tu vois. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je me suis beaucoup battu. Ce n'était pas juste une histoire de plus connue de la Guinée. Non, non, non. C'était une histoire du talent. Rien que du talent. Et ça, c'est ce par quoi tout commence. Tu as parlé vite fait du réseau. Le réseau, c'est l'équipe avec laquelle tu travailles. Mais nous, quand on entend le réseau, on peut penser à un truc un peu obscur, un peu sombre. Mais en fait, le réseau, c'est quoi le réseau ? C'est un groupe. J'ai envie de définir ça comme un groupe d'influenceurs que mon équipe et moi avons créé, avec le chef de projet, Sidi Moussa Traoré, les chargés de communication, Mamoudou Danso, qu'on a créé, en fait, pour pouvoir nous permettre, depuis un an, justement, de pouvoir, au niveau de la communication, d'être très effectif et de directement toucher la cible. Ça, c'était une des stratégies qu'on a mises en place. Et donc, il y a cinq communes, par exemple, en Guinée. Donc, dans chaque commune, on a recruté des influenceurs, que ce soit des influenceurs sur Internet, que ce soit des jeunes qui aiment sortir pour aller en boîte, que ce soit des jeunes qui travaillent, mais qui aiment la musique et qui sont fans aussi de Jupiter. Mais que des gens motivés, en fait. Et on a créé ce groupe-là. Et dans chaque commune, il y avait des chefs de réseau et des assistants de chefs. Ce qui fait que quand un message devait passer dans telle commune, c'était plus facile pour nous de directement, OK, toi, tu es de cette commune, passer le message. OK. Tu vois ? Et ça a vraiment donné quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est que le début, comme on le disait tout à l'heure en réunion. Mais ça a donné ce que ça a donné, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi que moi, j'espère pouvoir apporter ici. C'est de pouvoir expliquer aux gens qu'en fait, la force, elle est de l'intérieur. Il faut la sortir. Moi, j'ai eu la chance, si tu veux, de faire quasiment presque tous les continents. Je crois qu'il n'y a qu'en Australie où tu n'as pas été. C'est tout. En fait, tu te rends compte qu'il y a des jeunes qui ont potentiel, mais tellement autour d'eux, on leur fera croire qu'ils ne sont rien ou parce qu'ils n'ont pas d'argent ou parce qu'ils n'ont pas... En fait, parce qu'ils n'ont pas certaines choses que les autres regardent, ils ne calculent pas. Tu vois, ils ne se calculent pas. Donc ça aussi, c'était aussi le but, en fait. C'était de se donner d'affaires. C'était de se motiver et d'expliquer à chacun. Toi, tu peux faire quelque chose. Tu peux être ci, tu peux être ça. Maintenant, la première expérience, c'est ce qu'on sert. Le regard à la fois des professionnels et de tes proches en privé, il a changé. Ma vie, elle a changé. Il faut être honnête. Ma vie, elle a changé. Même si ma vie, elle s'arrêtait demain. J'ai rempli l'espoir du pays de peuple. J'ai fait 50 000 personnes. Et moi, je le disais la dernière fois, excusez-moi du terme, que ce soit au Bénin, que ce soit en Guinée, que ce soit en France, 50 000 personnes, c'est 50 000 êtres humains. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que j'ai fait 50 000 personnes. J'ai plus de 50 000 personnes qui sont venues pour mon concert, pour écouter mon album, pour me suivre. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, moi, ça ne me donne pas la grosse tête, ça me donne la pression. Ça m'a juste prouvé déjà, un, que ce que je faisais et que je pensais savoir ce que je faisais était vrai. Mais ensuite, il faut enchaîner. Et ça, c'est ça qu'on prépare. Donc, on va déjà consommer le chapitre 1 qui est dispo sur toutes les plateformes digitales. Oui, dès maintenant. Dès maintenant. iTunes, Spotify, Deezer, et tout ça, c'était totalement dispo, Fabel en chapitre 1. On va le défendre. On viendra bientôt dans les coulisses là-bas. On est rendu à Paris et tout et tout. Tu sais que tu es à la maison quand tu viens. Voilà, on va le défendre. On va faire un tour. On a des dates. Là, on a des dates à l'intérieur du pays. Après ça, on va entamer la tournée internationale. On va sûrement viser le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Togo, le Sénégal. Le Sénégal, je dois faire le stade d'ici la fin de l'année au Sénégal. Et dans chacun de ces pays, peut-être une collaboration avec un artiste aussi ? Oui, je suis totalement open. Je suis totalement open. Le premier but déjà de cette tournée, c'est de présenter mon album. Parce que c'est pour ça que j'ai travaillé pendant des années. Après, dans chaque pays où j'irai, s'il y a des collaborations qui se font sur le bif et ça se passe bien. Tu vas le mettre dans le chapitre 2 ? Non, je mettrai sûrement dans Perturbé. Perturbé ? Ça, c'est un scoop. Même moi, je ne sais pas. Alors, comment dire ? Avant le chapitre 2, il faudra forcément équilibrer la balance. OK, ici, Dr Facemaker, installez-vous sur le canapé. Regarde, mon réalisateur, il me regarde en mode non. Tu ne peux pas me donner ce genre de nouvelles-là comme ça ? Oui, comme ça, tu vois. Nous tous en découvrons, en fait. En fait, là, l'univers vient de me donner une raison extraordinaire de ne pas m'arrêter. C'est comme je répète, même si tout s'est arrêté aujourd'hui, je suis heureux. Mais moi, c'est que je vise plus que ça et que je vais faire plus que ça. Après, il faut l'ouverture d'esprit de tout le monde et on va le faire. Donc aujourd'hui, Jupiter, ce n'est plus vraiment jeune puisque tu as bossé pendant 10 ans déjà ? Oui, mais j'ai commencé très jeune. Moi, je suis très jeune. Arrêtez ça. Oui, mais tu as pris de la bouteille. Tu as pris de la bouteille et de l'expérience. Non, j'ai pris du verre. Oui, tu as pris du verre, effectivement. Et ce que tu nous donnes aujourd'hui comme résultat qu'on me produit, c'est de qualité. En tout cas, tout ce qu'on espère, c'est que tu es fier de toi. Je suis aussi fier de nous parce que tu sais, tu fais partie des premières personnes qui ont cru en moi. Donc je suis fier de tous ceux qui sont avec moi. Et voilà, ce n'est pas moi seul. Je peux me vanter d'avoir été le visionnaire. Je peux me vanter d'avoir été celui-là qui n'a pas lâché parce que de toute façon, si je lâchais autour de moi, tout le monde lâcherait. Tu vois ? Mais je ne peux pas me vanter de l'avoir fait seul. Ce n'est pas possible. J'ai fait avec la force que je recevais de vous tous. Moi, du coup, je vais partir à la NASA me préparer pour un petit vol spatial. Il faut que j'aille sur Jupiter. Oui, ça, c'est pour le chapitre 10. Chapitre 10. OK, d'accord. Donc on se retrouve dans 10 ans pour le chapitre 10 de Fabelan. Merci encore Jupiter de nous avoir bien accueillis ici à Conakry. L'ambiance est bonne, la nourriture est bonne. Tu as pris des kilos là. Oui, tu as vu. Tu vas recommencer à courir dès que tu rentres. Je vais courir, direct. Magie. Merci un peu, c'est un jeu. Du coup. FMK Radio Live. FMK Radio Live.